Oh là là, vivement qu'il pleuve, 20 jours, tout est sec, il ne pleut jamais. Oh non, ce n'est pas vrai, il pleut, je ne peux pas travailler. Bah oui, c'est chaud, c'est de coutumeux de dire. C'est chaud la vie d'agriculteur, toujours en train de se plaindre chez Biloute. Quand il pleut, il se plaint, quand il ne pleut pas, il se plaint. Il fait du vent, il fait trop chaud, il fait trop humide. Eh ben Biloute, bienvenue dans la nouvelle vidéo, parce qu'aujourd'hui, il pleut. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les cultures, pour la nature. Les arbres, surtout ceux que tu as plantés, il n'y a pas longtemps, ils n'ont pas encore fait leurs longues racines. Ils ont soif, tant mieux, il pleut, pas besoin d'arroser en plus. Ouh, cool Raoul ! Les réserves d'eau, tes puits, ta collecte d'eau, eh ben ça y est, ça va se remplir. On va pouvoir la réutiliser pour arroser quand il fera un nouveau chaud. Parce que tu sais chez nous, dans les Hauts-de-France, des fois, l'été, tu l'olors au mois de mai. Et après, il fait froid tout le reste de l'année. Il y a même un gars qui a dit qu'un jour, il avait croisé des pingouins au mois d'août. Bon, je te l'accorde. Donc, pour être vrai. Donc, on revient à nos moutons et pas à nos pingouins. Il pleut, c'est une bonne nouvelle. Les nappes phréatiques, c'est pareil. Elles avaient bien besoin de se remplir. Parce que quand même, par chez nous, ça faisait deux mois qu'il n'avait pas plu. Et là, par contre, il pleut. Il pleut. Bon, ça te fait travailler ta frustration aussi quand même. Moi, j'avais prévu de repiquer des courges, des laitues. Qu'est-ce que j'avais encore à repiquer ? Des panées ? Bah ouais, mon gars, je fais pousser mes panées d'abord en godet. Pourquoi ? Parce que ma terre, elle est tellement argileuse que je préfère repiquer. J'avais prévu aussi de tutorer mes tomates. Bah, tout change, c'est râpé. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Vu qu'il pleut, on fait un vidéo. Et de quoi on va parler dans je vidéo ? Hein, miloute ? Eh bien, de la pluie et du beau temps, évidemment. Bah, il y a un sujet que je voulais te parler depuis un moment déjà. Et ça concerne directement l'agriculture, la paysannerie, si toi aussi t'as envie de t'investir dans des projets. Parce que, mine de rien, je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais le monde, il est quand même en train de changer à vitesse grand V. Changement climatique, sécheresse, tempête, pluie déluvienne, Covid, guerre, famine, réépidémie, prix de l'essence qui flambe, prix des matières premières, le gaz, l'électricité, l'alimentation. Bref, ma biloute, si tu t'en es pas encore rendu compte, moi je tire la seule lente d'alarme. Le monde est en train de changer. Et il y a fort à parier que d'ici très peu de temps, on pourra plus vivre comme on vivait avant. C'est terminé tout chaud. D'ailleurs, peut-être que c'est la dernière vidéo. Bah ouais, il y aura peut-être plus d'internet bientôt. Bon, en attendant, on va quand même rester bien ancré dans notre réalité. T'as fait de jouer, ma biloute ? T'as vu ça ? Je décore derrière, il n'y a pas happé de vent, rien. On a l'impression que c'est un décor au carton pote. Attends, je vais quand même te montrer que c'est pas un décor. C'est pour de vrai. Attends, Milo, t'es prêt ? Regarde bien. Hop, t'as vu ? Une autre l'herbe. Je sais pas du décor. Je sais pas du décorum comme on dit aux States. Donc, tous ces sujets. Je sais pas si tu connais, mais tu peux faire des recherches. Il y a eu pas mal d'études. Tu peux regarder par exemple la collapsologie. C'est la théorie de l'effondrement. Plus de matières premières, comme le pétrole par exemple, et comment on peut s'organiser pour être résilient, pour s'en sortir. Donc, tu peux avoir envie de t'investir dans un projet de paysannerie. J'ai lu un livre super inspirant du gars qui a créé la ferme du Bec-et-Loin. Dans son livre, dans un de ses livres, toute la deuxième partie est consacrée à son utopie, à son modèle de vie idéal pour être justement résilient. Il imagine que déjà, on va davantage se restructurer, moins voyager, et qu'au moins dans les campagnes, chaque habitant cultivera son petit lopin de terre. Alors, t'auras le médecin à mi-temps et à mi-temps paysan. T'auras le kiné à mi-temps et à mi-temps paysan. T'auras l'instit à mi-temps et à mi-temps paysan. Enfin voilà, je te laisse imaginer la suite. Et ça, c'est un modèle utopique. Aujourd'hui, comment ça se passe si tu veux être dans un modèle de reconversion, si tu veux te lancer dans un projet de paysannerie qui prend soin de l'environnement et qui te permet de produire des fruits et des légumes ? Ça tombe bien, Bibi, il est en plein dedans. Eh bien, je peux te le dire tout de suite, c'est pas facile si ton projet, il a une éthique avec des valeurs. Prendre soin de toute forme de vie, pas d'intrants, bouleverser le moins possible les écosystèmes, voire même en recréer, favoriser l'implantation de la faune et de la flore, tout mettre en œuvre, utiliser tout ce qu'il y a autour de toi pour jardiner, pour cultiver, mettre le bordel le moins possible parce que jardiner, faire pousser des légumes, c'est contre-nature. On vient perturber les écosystèmes. Donc, on va faire ça le plus doucement, le plus sereinement possible. Et ce genre de modèle, ça fonctionne très bien, très très bien. Ouais, 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 ça fonctionne très bien, mais ça prend du temps. Forcément, il faut que tu améliores ton sol d'année en année et il faut que ton environnement, il se plaise, il s'exprime, il s'épanouisse. Et l'équilibre des chaînes alimentaires va faire que ton système fonctionnera très bien. Mais voilà, la première année, Bibi, il est en pleine dents, ton sol est hyper argileux, il n'y a rien du tout. Ce n'est pas sur ce terrain là ici, c'est mon autre terrain que tu connais, tu as qu'à regarder chez les autres vidéos, tu le verras ce terrain. C'était en pleine agricole, il n'y avait rien. Donc, pour avoir de la verticalité, pour attirer un maximum de faune, pour qu'il y ait des écosystèmes, des chaînes alimentaires qui se recréent, qui s'équilibrent, pour améliorer ton sol, qui était hyper argileux, hyper dur, hyper tassé par les gros tracteurs qui passaient, eh bien forcément, il faut du temps. Il faut du temps, chaque année, tu ramènes du compost, tu mets plein de matières végétales dessus sur ton sol, tu équilibres, n'oublie pas, équilibre carbone-azote. Ne l'oublie pas ma biloute, n'oublie pas non plus la fin d'azote en début de saison. Enfin, tout ça, je t'en parle dans les autres vidéos, je ne vais pas te le répéter quand même, t'écoutes. Donc, tout ça, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. Il faut de la patience, il faut des convictions, il faut y croire. À l'inverse du modèle agricole traditionnel, qui va comme un gros bourrin avec ses grosses machines, avec tous ses gros intrants, forcément, ça fonctionne du tonnerre les premières années. Par contre, c'est l'inverse. Le modèle, il s'écroule. On en a la preuve en ce moment. On va te promener dans les champs. Regarde le sol, comment il est. Il n'a plus de couleur, il est gris. Il n'y a plus rien qui pousse. C'est juste un support pour faire pousser des cultures. Mais ils sont obligés d'amener les engrais, l'azote, le carbone, tout chaud. Il n'y a plus aucune vie, c'est des déserts. Enfin, heureusement, pas partout. Ce n'est pas partout comme ça. Et heureusement, il y a des agriculteurs, des grands exploitants agricoles qui ont compris tout ça et qui font autrement. Maintenant, on appelle ça, par exemple, la culture sous couvert. Parce qu'attention, je mets quand même des guillemets. Ce n'est pas forcément parce que tu es en bio que tu fais les choses bien. Parce que le modèle, il a été calqué sur le modèle conventionnel. Et hop, on a mis le bio dessus. C'est-à-dire, c'est pareil, c'est de la monoculture, c'est des grandes étendues, c'est des grosses machines. Tu vas faire comment quand tu n'auras plus de pétrole ou alors on va être plus réaliste ? Comment tu vas faire quand tu as pétrole, il va coûter 5 euros le litre pour exploiter tes 200 hectares, même si tu es en bio ? Alors qu'il y a d'autres modèles de résilience, même sur des grandes exploitations, qui sont très bien. Mais ce n'est pas moi qui en parlerai le mieux. Je t'invite à faire des recherches. Donc moi, on a un petit modèle qui veut être respectueux. Ça prend du temps. Comment kiffer chez Premières Années pour pouvoir vivre ? Parce que comme on a dit, on est quand même intégré dans un modèle de société. Il faut que tu payes ta loyer, il faut que tu payes quand même une partie de ta nourriture, même si tu as une autonomie alimentaire. Tu n'as pas une autonomie alimentaire à 100% toute l'année. Et puis surtout, tu vas avoir une autonomie alimentaire de, allez, on va être ambitieux, d'avril à fin octobre, en légumes et une partie de tes fruits. Après, il y a plein d'autres choses quand même à amener. Tes laitages, par exemple. Pour ceux qui sont carnivores, ta viande ou même tes lentilles, tes pâtes, enfin voilà quoi. On n'a pas forcément envie de tout faire. Il y a ton chauffage aussi quand même à payer, tu as un bois, il y a ton loyer, il y a quand même encore un petit peu d'essence, il faut te déplacer quand même. Ah, parce que ta famille n'est pas forcément dans le coin. Enfin, il y a plein d'autres choses. Voilà, on n'a pas forcément envie de vivre en ermite. Ah ben, je peux te le dire, je ne sais pas facile. Je ne sais pas facile pourquoi ? Parce que voilà, tu as une ambition limitée, ça prend du temps, donc ça va juste être un complément de revenu. Par contre, tu vas y passer un temps fou dessus. Je veux dire, tu vas y passer un temps fou mais ça fait du bien dans la tête, ça fait du bien dans ton corps. En plus, tu peux le faire avec tes amis, avec tes enfants, vivre ensemble, partager, apprendre plein de choses, rigoler. C'est génial, c'est la fête. Oui, mais alors, si tu veux respecter, rester dans les clous, respecter la loi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, il faut que tu trouves une terre, une terre agricole, il faut que tu aies un bail agricole, il faut que tu aies l'autorisation d'exploiter. Si tu n'as pas de diplôme, ce n'est pas grave, tu n'as pas à y arriver quand même. Mais tu n'es pas prioritaire sur ta autorisation d'exploiter. C'est là où c'est difficile. Ça veut dire que les autres agriculteurs autour de toi, ils ont la priorité, ils peuvent revendiquer le droit d'exploiter sur ce terrain où tu es. Et là, ça peut te faire tout drôle. Bref, une fois ces premières étapes passées, tu es content, tu commences à aménager ta terrain, tu cultives, et puis, qu'est-ce qui se passe ? Tu t'intéresses au statut, alors tu vas du côté de la MSA, sans parler de la création d'entreprise, côté MSA, et qu'est-ce que tu découvres ? Quel que soit ton chiffre d'affaires, il y a un plafond minimum de cotisation à 3000 euros. Alors, si ton chiffre d'affaires à l'année est entre 1000 et 2000 euros, par exemple, bah, m'a cachoua l'ouf, pourquoi tu fais ça ? Donc voilà, tout le système, il est fait pour t'inciter, t'obliger à produire en masse, tout est calqué sur un modèle industriel, on ne prend pas le temps de réfléchir, de se dire que ça peut prendre du temps, qu'on peut faire petit, que ce n'est pas forcément la seule activité à avoir aussi. On n'est pas obligé de rester calqué dans le modèle à une activité par personne, dans des causes bien rangées, comme ça, perpendiculaire, pip, 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 non, pip, je me vois mi, coincé dans une cause comme ça, pfff, pfff, donc moi, au vu de tout ça, qu'est-ce que j'ai décidé de faire ? Je prends l'option cette année parce qu'en plus, attends, attends, je ne t'ai pas dit, en plus, qu'est-ce qu'on te demande ? On te demande de faire des prévisionnels, c'est-à-dire prévoir pour combien tu vas produire cette année, ton chiffre d'affaires, tes charges, machin, tu ne sais même pas combien tu vas produire, c'est du vent, c'est du pipeau, il faut au moins un an sur place pour savoir ce que tu vas faire, comment ça va se passer, et en plus, tu es sur un modèle qui va s'améliorer d'année en année. Alors moi, j'ai pris l'option offensive, et c'est quoi cette option ? Eh bien, c'est l'option, je me suis dit, cette année, je trouve un autre activité à côté, plus sécurisante, et puis, je vais me mettre sur le modèle surplus de jardin. C'est quoi surplus de jardin ? Alors si ta jardin, ta potager, il est collé à ta maison, eh bien, tu peux vendre ton surplus de jardin sans problème, même pas besoin de déclarer. Par contre, si ta jardin, il n'est pas collé à de baraques, comme c'est le cas pour Mie, notre parcelle, eh bien, il faudra déclarer ce que tu produis aux impôts, qui déduira 87%, je crois, donc il te restera 13% en fait, sur lequel tu seras imposable. Bon, attention, ça fonctionne uniquement si tu cultives moins de 500 mètres carrés. Ça ne veut pas dire que ta terrain, il doit faire moins de 500 mètres carrés, comme moi, c'est le cas, tu vois, ma terrain, il fait 2000 mètres carrés, mais la surface cultivée de potager doit être inférieure à 500 mètres carrés. Et comme ça, ça te laisse le temps d'évaluer, pas besoin non plus d'investir, de faire des prêts H-Bank. Pourquoi il y a tant de galères ? C'est pas que dans l'agriculture, tu te retrouves pieds et mains liés parce que tu as fait un crédit et tous les mois, tu es obligé de rembourser ton crédit. Ça se comprend, un crédit pour acheter un serre, un crédit pour acheter du matériel pour les gros exploitants, acheter des tracteurs, des boissonneuses, batteuses et touti quanti. Bah oui, ça coûte super cher tout ça. Ah, forcément, ça t'aide à augmenter ton potentiel de production. On en revient au même, on en revient au point de départ. Puis tout ça, c'est du gros matos qui ne s'accorde pas très bien avec la nature et l'environnement. Alors, pour l'instant, c'est niait. On ne va pas se retrouver esclave de la banque. On ne va pas se retrouver avec une pression pas possible chaque mois. Cool, Raoul. Petit, commencer petit pour devenir grand. Petit biloute, t'es pas sorti devant ta mère comme ça, déjà super grand. T'es sorti petit et puis d'année en année, t'as grandi pour devenir un grand et beau gaillard solide. C'est comme ça pour tout dans les projets. Si tu regardes en haut de che montagne d'entrée de jeu et que tu veux tout de suite être en haut de che montagne, c'est pas possible. Enfin si, si tu apprends un avion ou qu'on te lâche en parachute, bon, là tu y arrives. Mais sinon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre la route pour arriver au pied de la montagne et puis après, tu gravis la montagne étape par étape, petit pas par petit pas. Donc voilà, le chemin que j'ai choisi. Commencer tout petit, observer, aménager l'espace à l'horizontale, à la verticale, recréer des abris pour la faune, implanter de la flore, respecter, ne pas bouleverser, améliorer mon sol, produire quand même un petit peu, bien sûr, pour se nourrir, pour nourrir quelques familles autour, c'est tout. Pas trop vite, apprendre, être empirique, ça veut dire apprendre sur le terrain et faire le bilan année après année. Et je suis convaincu qu'en plus, c'est un modèle qui convient très bien à l'évolution de notre monde, de notre société, avec tous ces points d'interrogation qui tournent, qui planent au-dessus de nos têtes. Alors ma biloute, dis-moi ce que t'en penses dans ces commentaires, dis-moi t'as un avis, dis-moi si t'as envie que je continue des vidéos dans ce style-là, hein, pas de soucis. Bientôt, taquette pas, on va faire un tueur tour de ce jardin, hein, j'ai plein de choses à te montrer, des associations sur les planches, comment optimiser l'espace sur les planches, comment optimiser la verticalité, justement, comment optimiser tes cultures dans le temps, sur une année. Chaque espace doit être exploité. C'est génial, c'est du Tetris naturel. Je t'embrasse, je te fais des bisous, hé, t'oublie pas, t'as like, tu t'abonnes la chaîne, hein, de studio jardinier, de studio maraîcher, pardon, chez me, puis j'oublie, j'oublie, non, le boubours. Je te fais des bisous, je te dis à la semaine prochaine, allez, ciao, ciao, bon week-end, hein.